Incertitude totale sur les marchés financiers, fin de semaine sous tension. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'identifier les enjeux et les opportunités de cette fin de semaine qui, vous l'avez compris, s'annonce particulièrement intéressante. On va avoir pas mal de choses à dire, à voir et à traiter ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et puis surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous savez bien, c'est là-bas que tout se passe. J'en profite aussi pour vous rappeler que la phase publique de notre levée de fonds est toujours en live et que notre e-book totalement gratuit est toujours disponible. Vous avez là encore une fois tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec un petit point sur les actualités, à commencer par une première news concernant l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock qui est cette semaine devenu l'ETF le plus gros du monde avec quasiment 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il a notamment dépassé l'entreprise, enfin le fonds d'investissement Grayscale, donc quand même une information pas des moindres. On continue cette fois-ci avec le projet ASI Super Intelligence Alliance donc qui regroupe le projet Singularity.net, Ocean Protocol et FetchYI avec leurs différents tokens, le FET, l'AGIX et l'Ocean. La date de fusion officielle a été partagée cette semaine, ce sera le 13 juin prochain. Alors attention, cette date a déjà été repoussée un certain nombre de fois. On verra si cette fois-ci c'est la bonne. En tout cas, vous savez que c'est un projet chez Blockchain Capital qu'on surveille attentivement car il a selon nous pas mal de potentiel. On continue avec les ETF mais cette fois-ci les ETF Spot Ethereum. On a notamment celui de Fidelity qui a été listé cette semaine sur le DTCC avec le ticker FETH. Et on a BlackRock qui a déposé une nouvelle version de son formulaire S1 pour son ETF Ethereum Spot. Justement, d'ailleurs l'ACC a demandé à tous les fonds d'investissement qu'on fait une demande d'ETF Spot Ethereum de reformuler, de modifier leur formulaire S1. Les choses sont en train de s'accélérer assez fortement. On peut imaginer un listing assez prochainement des ETF justement Spot Ethereum et donc qui vont être désormais tradables, je pense, incessamment sous peu. On continue avec une déclaration assez intéressante de Madame Cathie Wood. Alors, je ne suis pas un grand grand fan en général de ces déclarations et de ce qu'elle peut dire. Mais là, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle parlait de Naïb Boukele, donc le président actuel d'Ul Salvador, et de la croissance justement de son pays. Eh bien, selon elle, du fait que le Salvador s'ouvre énormément aujourd'hui aux innovations technologiques telles que Bitcoin, mais aussi l'intelligence artificielle, eh bien ça pourrait multiplier le PIB réel du pays par 10 dans les 5 prochaines années. Alors, pourquoi je vous partage cette déclaration ? Parce que, voilà, ça permet de bien vous montrer qu'on a des régions, on a des pays, on a des continents qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de prendre le virage technologique que l'on a actuellement. C'est le cas d'Ul Salvador, mais c'est le cas d'autres pays. Et on a d'autres régions, comme l'Europe, qui est en train, elle, au contraire, de totalement fermer les portes, d'être plutôt dans une optique de régulation, dans une optique de taxation, et pas de progression. Et c'est vraiment problématique, parce qu'on va se retrouver, comme très souvent, avec un, voire plusieurs trains de retard sur d'autres régions économiques importantes, qui, elles, auront pris le virage. Voilà, ça va être le cas des États-Unis, on le voit en ce moment, ça va être le cas, peut-être, de certains pays en Asie, comme la Chine, ou encore, en Amérique du Sud, désormais, avec le Salvador, et peut-être, bientôt, d'ailleurs, l'Argentine. D'accord ? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage qu'en France et en Europe, dès qu'il y a de nouvelles choses, on soit là, en train de se poser la première question qu'on se pose tout le temps, c'est quelle loi on va mettre en place pour encadrer tout ça, quelles réglementations on va mettre en place autour de cette innovation, et jamais soutenir les acteurs de ces écosystèmes, ce qui serait bien plus intéressant, selon moi. On continue avec une autre actualité, d'ailleurs, particulièrement positive, puisqu'on a la Bourse de New York, qui a annoncé un partenariat avec Coindex pour le lancement de nouveaux produits financiers basés sur Bitcoin. Donc là, évidemment, c'est quelque chose aussi d'ultra bullish, et ça montre l'ouverture, justement, des États-Unis, par contre, des États-Unis, notamment, vis-à-vis des crypto-monnaies, comme vous le voyez de plus en plus ces dernières semaines. Donc, une news très intéressante qui va, en gros, permettre de fournir des outils d'investissement beaucoup plus innovants, beaucoup plus réglementés aux investisseurs qui sont intéressés par Bitcoin. Ok ? Là, si on compare avec les bourses européennes, on est à des années-lumière de tout ça, encore une fois. On continue avec une autre actualité, cette fois-ci, qui concerne l'entreprise Mastercard, qui va lancer un nouveau service, le Crypto Credential. En gros, ça va être un outil grand public, qui va permettre à tous les utilisateurs d'envoyer et de recevoir des cryptos, mais de manière facilitée, c'est-à-dire sans passer par un wallet décentralisé Web3, qui peut être un petit peu compliqué à prendre en main pour un nouvel utilisateur, pour un novice. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, puisque ça va, justement, permettre l'adoption et la démocratisation des cryptos à grande échelle. Donc, franchement, très, très bonne nouvelle. On continue avec une autre news, cette fois-ci, et la dernière du jour avant de passer sur la macro, qui concerne Circle, donc l'entreprise émettrice du stablecoin USDC, qui s'associe avec Chainlink, justement, pour la promotion et l'utilisation des stablecoins. Très, très intéressant de voir Chainlink, en ce moment, multiplier les partenariats de taille avec des gros acteurs de l'écosystème crypto, mais aussi de la finance traditionnelle. Nous, vous savez, chez Blockchain Capital, c'est un projet qu'on apprécie particulièrement et sur lequel on a des convictions relativement fortes. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire du côté des actus. On va maintenant, désormais, pouvoir passer du côté de la macroéconomie et se pencher sur le chiffre phare qui a été publié hier concernant la croissance aux États-Unis via le PIB sur le premier trimestre. Donc, on avait eu une version prématurée de ce chiffre il y a quelques semaines. On avait observé déjà une baisse de l'activité économique, une baisse de la croissance au premier trimestre aux États-Unis, mais ça s'est accentué avec le résultat final qu'on a eu hier, puisque les estimations tablaient sur un chiffre à 1,6% contre 3,4% précédemment et on a finalement eu 1,3%. Alors, dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le but aujourd'hui, vous le savez, c'est de voir l'inflation ralentir, de voir l'inflation se stabiliser sous les 2%. Une croissance qui ralentit un petit peu, ça peut aider, ça peut participer justement au fait que l'inflation reviendrait sous les 2%. Malgré ça, on a eu aussi d'autres données cette semaine qui n'ont pas été forcément positives et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les marchés. On a vu le VIX repartir à toute vitesse vers le haut. On a vu aussi les taux et notamment le taux à 10 ans exploser la barre des 4,6%, ainsi que le dollar américain forcément qui lui aussi nous a proposé un rebond assez fort. Bah oui, il y a du stress, il y a de l'incertitude sur les marchés, parce que, voilà, oui, on a des données encourageantes, mais il y a aussi des données, on l'a vu début de semaine avec la confiance des consommateurs, on l'a vu semaine dernière avec les PMI de service, la semaine d'avant aussi avec les prix à la production, eh bien on a des chiffres, on a certaines datas dans certains secteurs économiques qui ne sont pas très encourageants et qui nous indiquent que l'inflation pourrait rester haute encore longtemps. Et le problème, c'est que si on pense, si les marchés pensent que l'inflation va rester haute encore longtemps, eh bien ça veut dire que la Fed ne va pas pivoter tout de suite et que les taux d'intérêt directeur vont rester élevés encore longtemps. Et ça, les marchés n'apprécient pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a vu des retracements assez forts sur les indices, on y reviendra tout à l'heure. Pour rester sur la macro, aujourd'hui, on a une journée très très intéressante aussi. On a eu une session asiatique et une session européenne bien remplies avec l'inflation au Japon qui a rebondi, le PMI manufacturier en Chine qui repasse en phase de contraction économique, l'inflation en France qui se stabilise à 2,2% avec une croissance qui augmente. Ça, c'est un très bon résultat. D'ailleurs, on le verra aussi avec le CAC tout à l'heure. Là, d'ici une quinzaine de minutes, on va avoir les chiffres de l'inflation sur l'ensemble de la zone euro. Donc, un rebond de l'inflation est attendu, un petit peu comme on a pu l'observer début de semaine en Allemagne. Et puis cet après-midi, le chiffre phare de cette fin de semaine, l'indice des prêts à la consommation des ménages aux États-Unis sur le mois d'avril, donc les PCE-COR qui sont attendus à 2,8%. Alors là, pour faire très très simple, puisque vous êtes beaucoup à me poser la question en général, comment ça peut impacter le marché ? C'est simple. Si on a un chiffre qui est conforme aux estimations, il n'y aura peut-être pas énormément de volatilité. Si on a un chiffre en deçà des estimations, donc par exemple 2,5%, ça devrait plutôt avoir un impact baissier sur le dollar et ça devrait laisser un petit peu plus de place aux classes d'actifs risquées. A l'inverse, si on a un chiffre au-delà des 2,8%, donc par exemple 3,1%, là par contre, ça devrait plutôt avoir une répercussion haussière sur le dollar, sur le VIX, sur les taux à 10 ans, et du coup entraîner une pression vendeuse sur les cryptos, sur les matières premières et sur les indices. Bien évidemment, on suivra tout cela en live cet après-midi à partir de 14h15 sur Twitch et sur TikTok. Je vous le disais, le stress actuel sur les marchés qu'on a observé cette semaine, forcément, ça n'a pas plu aux indices, aux marchés actions, etc. Et nous, par contre, ça nous a plu beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on avait anticipé ces mouvements-là et on s'était positionné à la vente sur certains indices. Je pense ici au Dow Jones ou encore au S&P 500. Pour le moment, je reste plutôt dans une optique baissière sur ces indices. Le Nasdaq, lui, a commencé aussi à se retourner alors que c'était l'un des indices les plus forts de ces dernières semaines. Donc, ce sera évidemment un élément important à surveiller. Du côté européen, on a le CAC, qui lui, par contre, est l'un des indices le plus fort en ce moment puisqu'il a bien rebondi sur le bas de son range H4, bien porté par des datas macroéconomiques en France assez encourageantes. Du côté allemand, c'est beaucoup plus mitigé et on a vu le DAX perdre un support, une zone de polarité en 4 heures assez importante, ce qui pourrait probablement nous ramener en direction des 17 600 points relativement rapidement. Et puis le FTSE, donc l'indice britannique, qui est venu largement chercher nos objectifs que j'avais placés aux alentours des 8 200 points au début de semaine. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Du côté du Forex, désormais, notre position sur EURUSD se passe toujours très très bien. Personnellement, étant donné qu'on est en fin de semaine et qu'on a des annonces macro importantes, j'ai pris la décision de clôturer l'intégralité de ma position avec l'objectif de réduire mon exposition actuelle au marché en cette fin de semaine, ce qui me permet de générer à nouveau des bénéfices intéressants. Et puis du côté des matières premières, on est toujours à l'achat sur le gold. On a fait une deuxième entrée sur le retour qu'on a eu sur le support en 4 heures. Et puis maintenant, on va patienter, on va suivre le plan. Ce sera plutôt un trade qui se validera semaine prochaine, à part si vraiment le dollar s'écroule totalement cet après-midi. Donc voilà, on va surveiller ça. Et puis pour le pétrole, on a échoué. Il y a eu une tentative de sortie haussière de ce range en 4 heures. On a échoué, on est venu réintégrer. Donc là, on va probablement repartir sur le bas du range. Et on verra à ce moment-là si on fait un nouveau rebond ou si on va chercher la déviation qu'on attendait semaine dernière qui nous permettrait de venir récupérer ces l'eau, la FVG et de venir vraiment profondément dans la zone d'OTE pour aller chercher une reprise haussière par la suite. Mais ça, c'est pareil. Je pense qu'on le verra plus tôt pour la semaine prochaine. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. On va pouvoir désormais se tourner du côté du marché crypto. Je bois une petite gorgée d'eau et on passe à la suite. Donc, marché crypto dans le vert sur cette fin de semaine. Mais marché crypto assez hétérogène. On voit quand même qu'il y en a certains qui sont plus ou moins en difficulté. D'autres même qui s'en sortent très très bien à l'image de l'AR, du JASMI ou encore du PEP. D'ailleurs, on a vu le retour en force de certains même coins durant la semaine. Bon, globalement sur Bitcoin, il n'y a pas eu de grand grand changement. En 15 minutes, on est depuis le début de la semaine dans cet intervalle de prix entre 67 000 et 68 000 dollars. Maintenant, plus le temps avance, plus j'ai de convictions assez fortes sur le fait qu'on devrait revenir travailler entre 63 800 et 65 000 dollars. Je vous l'ai expliqué déjà au début de la semaine avec les différentes datas order flow. Là, en plus, si on regarde l'order book, alors s'il veut bien s'afficher, non, il ne veut pas s'afficher ce matin. Alors, je vais rouvrir une page Mobchart. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là sur du court terme, en 15 minutes, vous allez le voir dans un instant, on est venu chercher une zone d'ordre qui était juste au-dessus du cours actuel. On est venu récupérer ses ordres. Donc, pour moi, l'objectif désormais, ça va être clairement de venir chercher tous ceux qui sont présents justement en direction des 65 000 dollars. Et puis, une autre donnée qui s'est rajoutée aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs milliards de dollars d'options qui arrivent à expiration sur Bitcoin avec un max plan price à 66 000 dollars. Donc, c'est un élément supplémentaire qui me fait dire que le prix pourrait être un petit peu attiré vers le bas. Voilà un petit peu le scénario sur Bitcoin. C'est sensiblement le même. De ce fait, et vu qu'il n'y a pas eu énormément de volatilité cette semaine, tous les scénarios qu'on a identifiés sur Ether et sur les alt sont aussi toujours les mêmes. Je vous les ai partagés en détail dans le serveur Discord. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Du côté des ETF, on continue d'avoir des entrées nettes consécutives sur les ETF Bitcoin, comme vous le voyez ici. Donc, plutôt intéressant. Alors, des entrées nettes un petit peu plus petites sur cette semaine, sur les trois derniers jours, mais ça reste quand même positif et c'est ça qui est très intéressant. Sur Ethereum désormais, bon, c'est pareil, un petit peu à l'image de Bitcoin, on est un petit peu plus calme. On est toujours un peu en phase de latéralisation. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, ce n'était pas impossible qu'on vienne rééquilibrer ce pump qui avait été créé au moment de la rumeur d'acceptation des ETF. Pour le moment, sur du plus court terme, on a des petits signaux baissiers. Mais vous le voyez, sur du 4 heures, on reste quand même dans une structure qui est totalement bullish. Donc, voilà, je ne vais clairement pas me précipiter. On est dans une situation aussi sur le marché crypto d'incertitude. Donc, on va rester vigilant. On va rester concentré jusqu'à la fin de la semaine. Mais on ne va surtout pas se précipiter dans des positions alors qu'on n'a pas suffisamment de confirmations pour envisager quelque chose de plus précis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, c'est à peu près la même chose qu'au début de semaine. Mais je tenais quand même à vous faire un petit point sur cette fin de semaine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouvera à 14h15 cet après-midi pour suivre les annonces macro du jour. À 18h, vous aurez un live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Et puis sinon, on se retrouvera demain comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Moi, je vous attends de l'autre côté dans le serveur Discord. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de semaine. Ciao, les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.